voyons ensemble le programme de formation wordpress à l'issue de cette formation vous saurez installer paramétrer et utiliser le cms wordpress vous serez autonome dans la gestion de votre contenu vous saurez maintenir sauvegarder et contrôler la sécurité de votre site nous travaillerons principalement avec des extensions premium ou pour certaines je vais vous que je vais vous fournir quels sont les objectifs de la formation installé wordpress paramétrer votre cms bien évidemment on va voir le paramétrage et le thème graphique idéal adapté savoir choisir et installer les extensions adaptées à votre métier savoir gérer le contenu de votre site gérer la maintenance de votre site le profil des bénéficiaires pour qui étudiants indépendants et professionnels du web quels sont les prérequis avoir une connaissance du web en général et des outils bureautique en particulier quel est le contenu de la formation on va voir le choix de votre hébergement savoir prendre un nom de domaine et le brancher éventuellement créer une base de données maïscuelle savoir passer son hébergement en https on va voir ensuite le paramétrage du site dans le paramétrage du site on va voir le paramétrage de base savoir choisir et installer les bonnes extensions mettre en place les outils de sécurité mettre en place des outils de sauvegarde adapter le sito rgpd la gestion des utilisateurs on va voir l'arboré sens du site définir les menus de navigation savoir installer un blog installer un thème graphique professionnel bien évidemment nous allons créer votre page d'accueil ensuite définir les sections adaptées à l'intérieur des sections nous allons mettre les bonnes balises la gestion du contenu c'est à dire dans la gestion des pages la gestion des articles nous allons voir comment optimiser les images nous allons voir comment intégrer et gérer des vidéos nous allons voir dans la gestion des articles l'optimisation du blogging nous allons voir les bases du contenu seo dans les formulaires de contact nous allons installer l'extension adapté à votre métier on va mettre en place un capia on va voir éventuellement comment faire un formulaire sur mesure et comment rendre votre formulaire compatible au rgpd on va voir la mise en place des widgets dans les pieds de page savoir l'adapter le paramétrer comment organiser les widgets sur l'ensemble du site nous allons voir une procédure de recettes c'est à dire faire des tests sur l'ensemble des pages et des articles nous allons faire des tests de poids de chargement des tests de qualité des tests css et bien évidemment enfin des tests de compatibilité avec les smartphones on va pas oublier pour autant l'intelligence artificielle et quelques outils qui pourront être adaptés à l'aide à la gestion de votre contenu du texte